Bien sûr, je pense que la France a bien fait. Bien sûr, même si jamais ça a été un peu long, mais bien sûr. Je vous entends beaucoup dire, oui, après, qu'est-ce qu'on va faire ? Proposer des choses. Non, mais ça n'a pas de proposer, on n'est pas élus. C'est à vous. C'est à vous. C'est à vous. On n'est pas élus, nous, ça n'a pas de propositions à faire. Nous, on n'arrête pas d'en faire. Et à chaque fois, vous ressortez la statistique d'Hermannin qui a été démentie plusieurs fois. Mais ces gens-là, quand ils arrivent, ils n'ont pas le droit de travailler. Et pourtant, on leur dit, si vous voulez les papiers, il vous faut 30 fiches de paix. Ces gens-là, quand ils arrivent et qu'ils sont mineurs, on leur dit, vous ne pouvez pas aller à l'école tant que vous n'avez pas prouvé que vous êtes mineur. Et la procédure judiciaire est tellement longue qu'à la fin, ils finissent par ne pas aller à l'école. Et quand on dit, oui, mais on n'a pas les moyens de les accueillir, pensez aux pauvres personnes en France qui n'ont pas de moyens. J'aimerais bien qu'à un moment, on arrête d'opposer les Français qui sont pauvres et les immigrés. Parce qu'aujourd'hui, en France, vous avez 5 personnes qui possèdent autant que 27 millions de personnes. Et les 5 personnes les plus riches, ce sont les mêmes personnes qui appauvrissent la France et elles appauvrissent l'Afrique. Je vais vous donner l'exemple rien que de Bolloré, qui a déforester le Cameroun. L'exemple de Pouyanné, de chez Total, qui est en train de faire un projet au Ouganda, le type profite de taxer les superpôtres. Vous voulez du coup ? Je vais vous donner du concret. Excuse-moi, excuse-moi, excuse-moi. Il faut arrêter de porter les vélos concrets. Excuse-moi, excuse-moi, excuse-moi mon chéri. Les députés représentent le peuple, mais le peuple, voilà, c'est le bon. Tu sais que tu es dans le groupe de canal, tu sais que tu es dans le groupe Bolloré ici ? Oui, Bolloré, il a un procès avec 150 personnes au Cameroun au sujet de la déconstation dans l'Ule de Palme. Qu'est-ce que tu viens foutre ici, alors ? Mais j'ai aucun problème... Parce que Bolloré t'a donné de l'argent, parce que t'es chroniqueur ici. Et j'ai aucun problème à le dire. Donc t'as aucun problème à travailler pour nous, non ? Attends, Cyril, attends. Est-ce que t'es en train de me dire que j'ai pas le droit de dire publiquement que Bolloré, il a un procès avec 150 personnes au Cameroun parce qu'il a déforested ? Et t'es en train de dire que j'ai pas le droit de dire que j'ai pas le droit de dire que j'ai une chose qui est à une responsabilité, hein ? Dans ce cas-là, boycotte la chaîne. Oui, c'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Maintenant, je préfère venir sur la chaîne et dire que Bolloré a un procès avec 150 personnes au Cameroun parce qu'il a participé à la déforestation. Je devrais être libre de le dire, mais t'es venu ici pour faire mal, en fait. Mais attends, Cyril, je suis député, et toi, t'es censé être un responsable de médias. J'ai pas le droit de dire ça sur une chaîne télé ? Non, non, t'as tous les droits. Ici, t'as bien vu qu'on a jamais coupé personne, on est en direct. Mais juste, mon chéri, c'est nous qui... Qui c'est qui t'as... T'es chroniqueur où, ça va déjà ? Rappelle-moi t'es chroniqueur où ? Attends, mais... Mais t'es chroniqueur où ? Attends, mais rappelle-moi, rappelle-moi où t'es chroniqueur. Et toi, t'es présentateur d'où ? Parce que je suis en train de dire que Bolloré, parce que je suis en train de dire que Bolloré, il a un procès avec 150 personnes au Cameroun. Moi, je sais même pas de quoi tu parles, tu veux que je te dis ? Je sais même pas de quoi tu parles. Bah, laisse-moi t'expliquer. Non, mais je te le dis, on n'est pas venu pour ça. Cyril, t'es en train de te rendre compte que t'es en train de dire à un député qu'il n'a pas le droit de dire quelque chose à la télé, parce que le mec est propriétaire de la chaîne. T'as le droit de le dire. T'es venu alors ? Pourquoi tu viens ? Pourquoi tu viens ? Pourquoi t'as pris de l'argent quand on t'a pris chroniqueur ? Pourquoi t'es venu ? Mais attends, attends, attends. Mais pourquoi non ? Non, mais ça te dérangeait pas de prendre de l'argent quand t'étais ici et d'être chroniqueur ? Est-ce que ça te dérangeait ? Hé, Cyril, et tu sais quoi ? Et tu te rappelles ? Est-ce que ça te dérangeait 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 ? Tu te rappelles pourquoi je ne me suis cassé ? On te prenait plus. Non, c'est moi qui vous ai dit, parce que t'étais en train de dire, fais des polémiques. Un jour, vous m'avez appelé, vous m'avez dit, tiens, des propos communautaristes. Moi, je t'ai dit ça. On m'a appelé, on m'a demandé de le faire. Est-ce que moi, je t'ai déjà appelé ? Est-ce que je t'ai déjà appelé, moi ? Bien sûr, j'ai des messages que je peux m'envoyer. Et je te dis quoi, moi ? Je te dis quoi dans les messages ? Lillez les messages. Attends, mais t'es en train de te rendre compte de l'embrouille que t'es en train de faire, parce que je suis en train de dire que Bolloré a participé à la déforestation. Mais je ne fais pas une embrouille. Je te dis, je ne sais même pas de quoi tu parles. Et t'es venu ici pour faire le malin. T'es venu ici pour le malin. On parle d'un sujet, d'un bateau. C'est pas bien ce que tu fais. Non, mais attendez, c'est bien. Non, mais non, laissez-le parler. On parle à des migrants, là, ça n'arrive pas à faire. Ah, d'accord, donc on n'a pas le droit de critiquer Bolloré. Non, mais tu sais quoi, Louis, t'es venu ici, t'as voulu faire un coup d'éclat. Mais c'est toi qui fais un coup d'éclat. T'es en train de dire à un élu de la République... Mais arrête de dire à un élu, arrête de te la raconter, élu, 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 je ne rends pas les coups que tu sois élu, moi. Mais t'es responsable ou quoi ? Tu crois que la liberté de la presse... Tu crois que tu vas ici, tu vas me parler là, tu crois que j'ai peur de toi, toi ? Mais moi, j'ai fait monter Zemmour à la présidentielle, et maintenant, on n'aurait pas encore... Mais moi, j'ai fait monter Zemmour, il a fait 7%. J'ai reçu plus d'autres gens de la NUPES ici que Zemmour, en fait, d'Abouiti. Les NUPES, je les reçois tout le temps. Si t'es député, c'est grâce à nous aussi. Vous vous rendez même pas con ? Si t'es député, c'est grâce à nous. Si t'es député, c'est grâce à nous. Mais t'as voté pour moi, toi ? Si t'es député, c'est grâce à nous. Demande à Raquel Ragarido. Demande à Raquel Ragarido, je vais tous les jours au téléphone. Vous vous rendez compte qu'on n'a pas le droit de critiquer Bolloré ? Mais t'as le droit... Va dans un groupe où t'as le plus de liberté qu'ici. T'as même pas de liberté à l'Assemblée nationale. Dès que tu parles, il te ferme ta gueule. Tu fais monter le racisme en France et on n'a même pas le droit de critiquer Bolloré sur ta chaîne. Moi, je suis le premier à défendre le racisme ici. Qu'est-ce que t'as fait pour les gens, toi ? Qu'est-ce que j'ai fait pour les gens ? Il y a trois jours, il y a deux cents diamants qui dormaient sous un pont à Yves. Moi, j'ai relogé plein de gens. Qu'est-ce que t'as fait, toi ? T'as rien fait à part mettre un costume et faire un brushing. T'es venu ici, tu prenais ton cachet, tu faisais le malin. Mais alors, toi, tu prends ton cachet tous les jours et t'en fais ton critiquer Bolloré ? Tu fais ton buzz sur le racisme. Moi, je fais mon buzz sur l'actualité. Je fais mon buzz sur l'actualité. Si il y a un truc sur l'actualité, je le ferai. C'est toi qui a un truc que vous faites. Tu ne prends pas du mal que vous faites au pays. C'est toi qui ne prend pas du mal que je fais. Vous jouez avec le racisme. Vous jouez avec le pénis. Oui, oui. C'est dégueulasse. Là, j'ai une maille. Laisse parler les gens. Laisse parler les gens. Laisse parler les gens. Nous, on s'y s'y a, au public, aux deux millions de gens qui regardent. On a pas le regret. Il y a une autre chose. T'es venu faire ton show. Je ne suis pas venu faire ton show. Si il m'expliquait que Bolloré crée de la misère, tu fais de la politique. Mais tu sais quoi ? On ne sait même pas de quoi tu parles. Renseigne-toi, c'est ton patron. Moi, je fais mon métier et je divertis les gens tous les soirs et je leur parle d'actualité. Tu fais pas ton métier. Toi, t'es une merde. Toi, t'es une merde. Tu viens ici, tu fais le malin, t'es une merde. Tu fais du mal à la France. C'est des mecs comme ça qui font du mal à la France. C'est bon, pas du tout. Tu fais du mal à la France en disant... C'est des gens comme toi qui font monter le racisme. C'est des gens comme toi qui font monter le racisme et le communautarisme. C'est moi qui ai fait le sujet. Mettez-toi, t'as voté non, alors qu'il fallait accueillir des gars. C'est un gamin qui était en train de crever la date. C'est pas du tout, elle n'a pas voté non. Mais t'as rien compris à ce qu'elle a dit. Tu n'as même pas écouté ce qu'elle a dit. Je n'ai rien compris, je ne sais pas comment on les accueille. Mais arrête un peu. Vous écoutez ? Vous vous rendez même pas compte de ces nouvelles. C'est vraiment taïve. Oui, on t'aime beaucoup ici. On a pas le droit de critiquer Bolloré. Bolloré qui fait son bain. Ça fait qu'à ce que tu fais ? C'est venu faire un comédiaque. C'est un gamin. C'est un gamin. C'est un gamin. Oui, mon chéri, calme-toi. On va un député de la République. Tu vas aller exprimer le victoire. Assieds-toi, s'il vous plaît. Laissez-moi le faire. Calme-toi, calme-toi. J'ai bien contente comme ça. Calme-toi, calme-toi. S'il vous plaît, laissez-le. S'il vous plaît, je t'explique quelque chose. Quitte, si on t'avait empêché de parler, on t'aurait foutu dehors. T'es encore là. Dis ce que t'as à dire. Voilà, t'es en direct. Tu dis ce que t'as à dire. Bolloré à un procès. Mais c'est pas de plaisir, le mec. Est-ce que t'es venu faire un coup d'éclat ? Ça ne devrait même pas être un coup d'éclat pour critiquer ton patron sur ta chaîne. Ça ne devrait même pas être un coup d'éclat. Mais écoute-moi bien, moi, je ne crache pas dans la main qui me nourrit. Et toi, tu ne devrais pas cracher sur la main qui t'a nourri parce que c'est moi qui t'a nourri. Quand t'as autant de responsabilité devant une chaîne médiatique. Moi, j'ai aucune responsabilité. Monsieur Lui, on n'a pas de responsabilité. Mais va comme quoi ? Non, laissez-le, laissez-le. Reste là, reste là. Tu veux sortir ? Tu veux sortir ? Est-ce que tu veux rester ou est-ce que tu veux sortir ? Tu as tous les droits. Tu veux me laisser dire ce que j'ai à dire ? Non, mais est-ce que tu veux rester ou tu veux sortir ? Est-ce que t'es venu ici pour faire un coup d'éclat, pour faire le malin ? Ou est-ce que t'es venu pour parler des migrants ? Est-ce que t'es venu pour parler des migrants ? Vas-y, je vais parler des migrants, il n'y a rien de problème. Est-ce que t'es venu pour parler du bateau ? Ne fais pas le malin ici. Mais ferme le malin, on a le droit de critiquer ton patron. Tu as le droit de critiquer qui tu veux. Je ne mors pas la main qui me nourrit en parlant de liberté de la presse, c'est un irresponsable. On t'a nourri ici, t'es venu ici, t'es venu ici, tu prenais ton cachet tous les soirs. Mais tu prends ton cachet tous les soirs, ferme-la, mais moi c'est mon métier. C'est ton métier, c'est grâce à moi. Allez, vas-y, c'est bon. Allez, tais-toi. Louis, j'ai une proposition. L'argent que vous avez gagné de Bolloré puisqu'il est sale, est-ce que vous pourriez le donner par exemple pour aider les migrants ? Bravo, bravo, je t'en prie. Nous, nous, on tape déjà avec lui. Écoute, Louis, t'as fait ton coup d'éclat, t'as fait ton coup d'éclat et tu l'as critiqué. T'as le droit de faire tout ce que tu veux. On ne t'entend plus là. Tu viens de me dire que tu n'es pas chez toi quand j'étais en train de parler de ton patron. Voilà, je te le dis, tu parles de ton micro, tu te vas. Je dois te laisser dire tout ce que tu veux ici. Heureusement que tu dois me laisser dire ce que je veux. Mais je t'en ai, ça devrait être normal de voir critiquer qui on veut. Je n'ai pas le droit de te contredire. Est-ce que j'ai le droit de te contredire ? Est-ce que j'ai le droit de te contredire ? Pas sur la liberté de la presse. Mais quelle liberté de la presse ? Ici, on a plus grande liberté ici. On reçoit tout le monde ici. Tu viens de me dire, mais pas que toi, moi je suis critiqué Bolloré. Mais toi, t'es invité ici ou pas ? J'ai le droit de critiquer Bolloré. Mais t'as le droit de critiquer qui tu veux. T'as le droit de critiquer les gens, mais t'es à côté. Tu vois que t'es ridicule. T'es ridicule et t'irresponsable. Et t'es un mec qui fait monter le racisme. T'es un naze. Ah ouais ? C'est pas moi qui fais ma thune sur les mots. J'ai fait ma thune sur les mots. J'ai fait ma thune sur les mots. J'ai fait ma thune sur la dupes aussi. T'as dansé sur la fer le lab. Et c'est pas de la bruiti. On n'a pas de vous danser sur la fer le lab. Allez, barre-moi. Le mec a du temps. Le mec...